Bienvenue dans cette émission, ton motivateur personnel, it's your boy and girl. Et nous sommes dans la série « L'échec fait partie de la réussite » où je vous présente donc 5 personnes, 5 personnes qui m'inspirent énormément et j'ai étudié leur parcours et j'ai compris qu'en fait, l'échec faisait partie de la réussite. Oh, je répète encore, l'échec fait partie de la réussite. Je vais encore le répéter, l'échec fait partie de la réussite. Comprends que peu importe si tu échoues présentement, ce n'est pas la fin, tu vas réussir demain. C'est pour ça donc que je vous parle de ces 5 personnages qui m'ont inspiré et qui m'ont fait comprendre que peu importe les échecs que j'ai aujourd'hui, mon avenir pourrait être meilleur. Alors la deuxième personne, nous sommes un deuxième personnage, alors que je vais vous présenter, c'est une femme, l'une des femmes les plus influentes du monde du divertissement aujourd'hui. Et alors d'ailleurs, mais ça n'a pas toujours été simple, ça n'a pas toujours été facile. D'ailleurs, même quand elle travaillait dans des chaînes de télévision, des fois on la licenciait, on ne voulait pas travailler avec elle, il y avait beaucoup de racisme, pourquoi ? Parce qu'on ne voulait pas qu'elle travaille, on ne voulait pas qu'elle... Enfin, on lui a même dit qu'elle est inapte pour la télévision. Oh là là, elle est inapte, ça veut dire qu'il valait qu'elle trouve quelque chose d'autre, un autre métier. J'espère que vous savez de qui je parle. Je parle d'Oprah Winfrey. Alors, Oprah Winfrey, c'est un personnage qui m'inspire énormément. Pourquoi elle m'inspire ? C'est même parce que déjà, elle a eu une enfance, c'est très difficile. Aujourd'hui, on voit, il y a plusieurs personnes qui ont des enfants, c'est très compliqué. Elle a eu une enfant très difficile, elle a été violée depuis son jeune âge, où elle est tombée enceinte et comme si ça ne suffisait pas déjà du viol, elle a perdu l'enfant. Ça veut dire qu'elle a passé vraiment échec en échec, 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 échec. Elle avait même le moral, imaginez-vous qu'on vous a violée depuis que vous êtes petit, vous passez, vous allez, vous passez par là et personne ne vous croit. Alors, elle a subi tellement d'échecs. Et tellement ces échecs-là, elle n'a pas abandonné, elle n'a pas baissé les bras. Alors, toi, tu es en train de m'écouter, je ne sais pas qu'est-ce que tu as vécu pendant ton enfance, je ne sais pas qu'est-ce que tu as vécu pendant que tu étais jeune, je ne sais même pas qu'est-ce que tu as vécu quand tu étais chez tes parents, quand tu as passé ton âge, je ne sais pas, tu as eu une enfance très difficile. Mais sache que ce n'est pas le temps pour toi d'abandonner, ce n'est pas le temps pour toi de lâcher. Parce que l'important, ce n'est pas comment tu commences, l'important, c'est comment tu finis. Oh, je vais le répéter. L'important n'est pas comment tu commences, l'important, c'est comment tu vas terminer. Et Oprah Winfrey n'a jamais abandonné. Pourquoi ? Parce que même si c'était compliqué pour elle, même si son patron lui a dit qu'écoute, tu n'es pas apte pour la télévision, tu n'es pas apte en fait. Et plusieurs de vos employés vous ont peut-être dit, peut-être ton patron t'a dit, écoute, toi vraiment, tu n'es un bon à rien, toi tu es une feignante, tu es une feignante, tu es un feignante, tu n'es pas bien pour faire seul, tu n'es pas assez bon, tu n'es pas assez sage, tu n'as pas assez d'intelligence, tu n'as pas assez d'études. On s'en fout de tout ça. Ils n'ont pas, ils ne connaissent pas votre avenir, ils ne connaissent pas votre avenir. Et c'est l'une des raisons que vous devez comprendre, Oprah Winfrey n'a jamais abandonné. C'est juste, c'est une leçon que ça nous dit, que ça nous donne en fait. Que même si ton enfance, même si ton passé était bizarre, ton avenir peut être grand. Alors Oprah Winfrey justement, c'est à l'âge de 32 ans qu'elle devient millionnaire. Malgré tous ces échecs, malgré toutes ces pertes de temps, malgré tous ces problèmes qu'elle a fait face, à l'âge de 32 ans elle devient millionnaire parce qu'elle n'a pas abandonné. Alors Oprah Winfrey justement, cette citation m'inspire énormément. Je vais la lire. « Ce que les autres sont tentés d'appeler échec, j'ai appris que c'est juste la manière de Dieu de vous orienter dans une autre direction. » Ça veut simplement dire que peu importe ce que les gens appellent échec, vous êtes en train juste d'aller dans une autre direction. Peu importe, quand une porte se ferme aujourd'hui, ça veut dire que demain un portail va s'ouvrir pour vous. N'abandonnez pas, peu importe votre passé, peu importe votre enfance, vous êtes capable de devenir qui vous souhaitez être. Alors on se voit donc dans une prochaine vidéo pour un autre personnage encore. N'abandonnez jamais.